Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vos Kaleski-tome, bonjour. Bonjour, Agbel Kadé. Merci d'être avec OTH. Bonjour à vous, Nasserine Fatoumi. Bonjour Kadé. Le jeune, ça évolue ? Ça va. On est à combien de jours aujourd'hui ? 16e jour. 16e jour. Ça vous fatigue ? Ça vous pompe ? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça ne doit pas fatiguer, le fidèle-de-jeu, non. Parfois, on a même envie d'extrapeuler la trentaine de jours. Atifah Lafab, bonjour à nouveau, Annel Dehou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelka. Vous êtes côte à côte aujourd'hui ? Oui, effectivement. Annel, vous avez des aspirations ? Non, pas des aspirations. Vous avez un programme ? C'est ma grande-sœur de tout le temps. De tout le temps ? La grande-sœur ou la sœur ? Je suis sa grande-sœur. De ta vie. Alors, Annel Dehou, vous êtes-il arrivé une fois de manquer les cours ou de vous rendre à la plage en uniforme juste après les cours ? Ça me fait rire parce que ça m'est arrivé une seule fois. Ne vous remontez pas nos amis internaux. Il y a peut-être d'un ancien camarade qui vous suit là. Effectivement, ça m'est arrivé. J'étais un peu très sage quand j'étais très sage quand j'étais au collège. Très sage ou plus ou moins. Très sage et en plus très studieux. J'ai fait partie des mureux quand j'étais... C'est toujours comme ça, les parents. Parfois, on entend quand moi j'étais à l'école. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous étiez très sage. Oui. Donc, vous étiez allé une seule fois. Vous étiez allé en uniforme ou... J'étais allé en capi parce que quand j'ai eu le CEP, ma directrice dans le temps a convaincu mon papa, que les élèves ont dit qu'ils vont dans les écoles privées et que pour mieux encadrer son enfant, il fallait m'envoyer dans une école publique. Donc, malgré les moyens, j'étais comme tout le monde. Je suis allé à l'école publique. Et la première année, même malgré que j'étais très sage, j'étais tenté de m'adonner à certains vis du milieu. Et c'est ça qui est arrivé la première fois où j'étais en capi. Je suis allé à la flash, comme vous l'avez dit, à la fin d'une composition comme notre sujet d'aujourd'hui mentionne tout simplement. Vous étiez seul ou avec des amis ? J'étais avec des amis. Vous étiez allé faire quoi ? Tout simplement, bon. Mettre les pieds dans l'eau. Mettre les pieds dans l'eau. On est sortis, on a fini les compositions. Si ma mémoire est bonne, on a fini les compositions. On s'est dit, bon, comme on a fini... Est-ce qu'on a eu un peu plus de temps ? Ça, vous dites... Est-ce que vous étiez bosseur en ce temps ? Très bosseur. Très bosseur. C'est pour ça que je ne devrais même pas en parler. Très bosseur. Oui, très bosseur. Très bosseur. Ou bosseur. Parce que bosseur. Bosseur. Alors, qu'est-ce que vous êtes arrivé une fois après les cours de vous rendre soit à la plage, peut-être s'il était au village, soit au marido ? Voilà, plus d'une fois. J'ai découté du fait. J'ai découté du fait. J'ai découté du fait. J'ai découté du fait depuis cette histoire-là. Quelle est la sensation qu'on ressent ? Non, mais vous savez, quand les bars ne sont pas là, on a envie de sentir une certaine liberté. On a envie d'expérimenter beaucoup de choses. J'en ai expérimenté quand même. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé déjà de me baigner dans la lagune de Cotonou à côté du marché d'Entopas. Et je n'étais jamais allé au marché d'Entopas de façon consciente. Il y avait des amis, nous sommes allés nous baigner. Nous avons essayé de pêcher quelques poissons. Alors qu'en même temps, on voyait les gros véhicules qui venaient vider les autres sujets de vidange là. Et là, ça ne me gênait pas du tout. On se baignait et on rentrait avec les poissons. Seulement que moi, mes parents ne pouvaient pas voir ces poissons. Donc, je laissais ma part aux autres. C'était si dangereux. Vous aimez quand même rentrer dans l'eau. Wow, j'adore ça. J'adore ça. Et si ça n'est même pas limité à ça, vous savez, il y avait... Vous avez un amour fou pour l'eau alors. Oui, oui, vraiment. Il y avait une étendue d'eau derrière l'hôtel Croix-du-Sud dans la zone de, je vais dire aujourd'hui, Palais des Congrès et tout ça, qu'on appelait Blanc-Blanc. Vous savez, les gens disaient que c'était l'eau dont on se servait pour laver des pouilles à la mort qu'on déversait là. Nous, on allait se baigner dans cette eau Blanc-Blanc-là et qui se prolongeait avec d'autres étendues d'eau là. Et puis, je me rappelle même une fois, j'ai eu le malheur d'être mordu par un crabe dans cette eau, je ne vais jamais oublier la cicatrice est encore là, à un endroit. Tu étais sur le troisième pied. À un endroit où on ne monte pas. Sur le troisième pied. De toute façon. Et là, c'était juste en face de la mer. Donc, 16 aventures, on en a eu. Et nos parents ne savaient même pas qu'on était de l'autre côté de la voie alors qu'on était à 3, 4, 5 km de la maison à nous débattre dans l'autre. Mais c'était dangereux. Hyper dangereux. Mais on n'avait pas conscience de ça. Si on n'avait pas conscience... Ah, tu as dit, à la fin, vous... Ça veut arriver. Si, ça me... Parce qu'on a apprécié au collège et au primaire, vous étiez quand très capricieuse. Vous sortez de table en table. C'est un sèche. Non, je ne suis pas arrivée à ce niveau-là. Ah, donc, votre camarade qui m'a dit ça, il a menti. Bon. Vous sortez de table en table. Non, pas de table en table. Pas de table. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais pas de... C'est un clip, mais quoi ? Beaucoup de bêtises. Vous passez dans les flaques d'eau quand il y a plu. Bah oui. Ça, ça ne manquait pas. Ça ne manquait pas. Vous allez à la plage. Oui, mais moi, je n'allais pas à la plage en kaki. Non, bon, on trouvait toujours le prétexte de dire à la maison qu'on allait faire des études. On allait étudier chez une copine et on profitait pour elle. Pas à la plage. Je vois aussi que mon bon moment vous fait ce matin. Je vois très contente de voir qu'elle a raté quand même quelque peu pour le programme à toi qu'elle devait vous administrer. Heureusement, elle ne peut plus rien maintenant. Mais lorsque vous y allez à l'époque, est-ce que vous avez perçu en ce temps-là le danger du risque que vous couriez ? Le danger, non. Parce qu'on voulait une certaine liberté. On voulait voir pourquoi on nous interdisait d'aller à la plage à un si jeune âge et tout. Et on se sentait tellement heureux de pouvoir faire ça sans que les parents ne puissent être au courant, intervenir et tout. On se sentait vraiment... Vous battre, vous bastillez. C'est une bonne sensation quand même. Non, mais le fait d'évoquer si on avait conscience du risque, je crois que moi, j'en avais conscience. J'allais me baigner à la plage, mais je ne m'étais jamais pillé dans la mer. Parce que la mer, elle est si violente. elle faisait tellement de bruit que ça, qu'à cette époque, je n'osais pas mettre mon pied. Je me baignais dans les eaux plus ou moins sales. Il y en a toujours là, quand vous arrivez à la plage, tout de suite à la fin pavée, il y a l'eau, c'est somate. Vous ne voyez même pas au fond, mais on peut faire se plonger. Là où le petit dit comment on prenait son bain. Justement. C'est un plus fou que d'aller dans la mer qui bouge sans arrêt. Oui, oui, tout à fait. Justement, alors je pense qu'on a été un peu à cette période où Calais qui tournait par là quand même, il y a très longtemps, et certaines personnes estiment que la mer n'avale plus les personnes compartiment à autrefois. Autrefois, c'était pratiquement une routine où chaque fois, on a une passe de jour de semaine où on n'en prend que telle personne de tel côté a été emportée par la mer. C'était quand même récurrent et les vagues étaient très fortes à l'époque. Oui, il faut remarquer que chez nous ici, notre plage, elle est sableuse, elle est sableuse, elle n'est pas rocheuse. Ce qui fait que les vagues sont plus violentes. Et c'est plus fort, de toute façon, vous avez parfois l'impression que ce n'est pas fort, mais il faut y mettre le pied. Tout à fait. Mais moi, j'ai vécu une très mauvaise aventure avec cette histoire qui a fait que j'ai une peur bleue. Moi, j'aime nager, mais la mer, ça me fait réfléchir. Vous êtes aussi poisson ? Non, pas du tout. Je vous rappelle quand j'étais en classe de troisième, j'avais un ami que je connais très bien, son papa était une grande autorité dans ce pays et son petit fou s'était rendu à la plage et il avait disparu. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé sa dépouille. Pour toute notre promotion, ça nous a marqué. C'est même la raison pour laquelle je... Disparu, un achat retrouvé la dépouille. Moi, j'étais très bien conscient de se risquer parce que c'est pour ça que par là, on ne peut même jamais entendre. Tiens, pas sûr. Non, il ne va pas entendre ça ce matin. Il va rattraper. J'étais dans une maison où le petit frère, à ma maman, s'était fait englouti par la mer. Il y avait cinq ou six ans en arrière. Donc, c'est encore dans les mémoires de tout le monde. Mais moi, je suis allé pour cette seule fois. C'était... Je me suis veillé dans la mer. Donc, mes parents, je ne pouvais jamais entendre cela. Merci à vous, Al-Aldo. On va quand même écouter Nanserine, Fatoubi. Vous, Nanserine, ça va être arrivé. Vous avez fait le premier où ? Le collège ? Il n'y a pas de verre. À Paubert toujours ? Mais il y a des marigouilles à Paubert. Il nous arrive parfois de vous y rendre. Pourquoi ? Parce que, dès que tu finis les cours, il y a déjà le SEM qui t'attend. Donc, tu n'as pas cette liberté pour dire haut. Même le mercredi après les TID, tu mâches cinq minutes, le SEM est déjà là. Ah bon ? Le SEM était votre gendarme à vous. Même qu'elle a raté trop de choses. Est-ce qu'il n'est pas arrivé de vouloir parfois avoir des compromis avec le SEM pour qu'il puisse comprendre que moi ? Vous allez rapidement. Vous n'avez pas arrivé dans ce que peut-être le prochain ne vient pas de profiter rapidement ? On la tue sur les chambres. Non. Donc, vous n'avez pas vécu ça ? Ce qui fait quand même jusqu'à présent quand mes amis me disent on y va à la plage. Bon, en fait, j'ai la phobie de l'eau. Est-ce que vous avez la phobie de l'eau ou parce que vous n'avez pas été habitué à vous iranquer cette phobie est venue naturellement comme ça ? Non, c'est venu naturellement comme ça. J'aime pas entendre les bruits de... Les vagues d'eau. Ah bon ? Oui, mais, 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 les marigots n'ont pas de vagues. Et je sais qu'à Sakité, à Paubert, ils adorent les marigots. Chacun avec son pince-temps, chacun avec son pince-temps. Puisque dans ces localités, c'est dans ces localités où marigots, c'est quand même un espace où tout le monde va se retrouver. Parfois même, c'est le lieu où on va s'informer là-bas. Bien, bien sûr. On va s'informer parce qu'il y a les actualités. Il y a le marigot comparativement là où nous, on habitait, c'est un peu sur une distance. Donc, tu ne peux pas dire tu quittes le collège qui est au bord de la route dès que tu vas dans un bas-fond pour te baigner. Tu ne peux même pas... Donc, vous n'avez jamais vécu cette sensation de ces jeunes filles qui venaient au marigot, d'autres venaient faire la lessive, d'autres venaient tous nus. On n'a pas vécu ça pour elle. Vous êtes trop sages. 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 Je pose la question. Non, non. J'ai suivi. J'ai suivi des choses. Donc, je vous pose la question parce que ça m'étonne que dans le plateau que vous avez fait le primaire, vous avez fait le collège. Le primaire, c'est quand même 6 ans. Le collège également, c'est au moins 7 ans et que vous avez fait pratiquement 13 ans sans aller vivre et toucher du doigt. Je crois à cette euphorie. Je crois que... Oui, le marigot, c'est ceux qui sont un peu... Ça me fait mal que François ne soit pas ici. Peut-être vous décrit un peu peut-être que lui, il a vécu cela, mais comparativement à moi. Vous n'avez pas vécu ça. Non, non. Parce que le marigot, c'est tellement... Ça ne vous a jamais tenté. On ne vous a jamais fait des... On ne vous a jamais narré des anécdotes de ce qui se passait au marigot, comment les gens se tapotaient. Oui, il y a une fois... Comment entre jeunes, dans l'eau, ça s'amuse, ça c'est gay. Il y a une fois, on est deux. Ah oui, que j'en parle. Il y a un deux. Je suis sûr que l'eau de gogo est pour... Vous voulez inviater pour ça. Ah, c'est tout à fait. Il y a des expériences, hein ? Tout à fait. Avec les mangroves. Aujourd'hui, on est beaucoup plus consacré sur quelque chose qui est triste, qui est quand même très douloureux, pénible. C'est la mort de deux élèves du Collège d'enseignement général de Filleignan qui sont décédés par noyade. On en parle avec beaucoup de douleur ce matin parce que l'information a été virale sur la toile. Cela a fait la une des journaux même d'une enquête judiciaire a été ouverte. Avant de revenir pour en parler beaucoup plus, chers collègues, chers amis intérêts, on va suivre quelques citoyens qui ont eu à livrer leurs impressions sur ce qu'on peut qualifier de drame. C'est vraiment regrettable ce qui s'est passé. Mais je condamne d'abord les parents, les parents, les parents, parce que quand ton enfant sort de la maison et qu'il n'a pas cours, tu dois savoir où se trouve ton enfant. Mais laisser les enfants se mettre déjà à la distraction et se retrouver dès même à la plage et c'est encore aux heures de cours. Donc je condamne les parents, je condamne les enseignants qui, à un moment donné, doivent avoir le calendrier, l'agenda de leurs enfants. C'est des Bénois qui sont partis, nous ne le souhaitons plus. Mais nous allons demander à nos dirigeants, si vous allez parcourir les bords de la mer, rien que des jeunes enfants. Et ils se donnent à ces activités. C'est grave. C'est grave. La fois dernière, je connais bien un jeune que je connais très bien et je leur ai demandé où est ce type-là. On me dit que la mère l'a emporté. c'est triste, très triste que leur âme se repose en paix. Mais c'est la faute aux parents qui, chaque jour, doivent donner des éducations à leurs enfants. La mer n'est pas pour n'importe qui. Même ceux qui se disent les torpins ou bien ceux qui savent nager, meurent. Si désormais, la police voit au bord de la mer des enfants, il faut les prendre et les tabasser à fond même. Si possible, on amène leurs parents et ils vont payer une caution. Sinon, vous allez partir derrière parler des congrès, c'est des jeunes délinquants qui sont là et ça donne facilement ce exercice-là. Au gouvernement, c'est de leur dire de renforcer la sécurité au niveau de nos côtes. La sécurité au niveau de nos côtes que les patrouilles se font régulièrement avec des chicotes. Je dis bien avec des chicotes quand on voit un enfant. Les gens vont à la plage. Ils devraient avoir des limites que la police doit déterminer entre l'eau, faire des barrières de façon que vous ne pouvez plus franchir cela. Vous ne pouvez plus franchir ce genre de barrières si on vous voit dedans et avoir des caméras des jumelles pour contrôler les côtes. retour plateau, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des citoyens. À vous, à qui incombe la responsabilité ? Aux parents ou aux enseignants ? Je crois que les deux. D'abord, les élèves parce que c'est une affaire de conscience. Il faut respecter les parents. Quand on vous dit d'aller quelque part, il faut y aller. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller vers l'eau, il ne faut pas le faire. C'est ce qu'on vous a appris à faire qu'il pouvait. Quand vous ne savez pas faire, c'est vrai qu'on est curieux, on veut faire les découvertes avec les camarades, mais c'est d'abord eux qui n'ont pas été responsables. Quel que soit leur âge, c'est eux qui ont déconné. Maintenant, il y a le système éducatif aussi. Vous savez, parfois, vous envoyez votre enfant à l'école et peut-être l'après-midi, on dit il y a eu P ou bien je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas informés. Donc à midi, votre enfant est livré à lui-même, il doit rentrer. Vous ne l'attendez pas à la maison. Donc théoriquement, il est libre d'aller faire ce qu'il veut avant de rentrer. Et donc, il y a un problème général même, un problème de communication entre l'école et les parents. Si la composition doit finir à 10h, le parent sait que normalement son enfant a cours jusqu'à midi. Il ne peut pas prévoir ce genre de tout. Si l'enfant ne l'informe pas, il faudrait que de temps à autre, quand même, l'école puisse informer les parents pour qu'on puisse un peu savoir à peu près où l'enfant peut se situer ou à chaque fois vérifier si l'enfant est en train de faire ce qu'il va faire. Mais combien sont ces parents qui connaissent vraiment l'emploi du temps de leurs enfants? Ils ne sont pas nombreux. On dépose l'enfant à l'école à 7h, on revient le chercher à midi ou à 17h. On ne sait pas s'il est libre de 10h à 11h. On ne sait pas du tout les creux dans l'emploi du temps. Les parents ne prêtent pas généralement attention et c'est pendant ces heures creuses-là, ces moments de latence que les élèves calculent bien leur temps parce que je suis passé par là, on en a tellement fait et ils disent tu vas m'amuser un coup, je reviens, je vais jouer au foot, je reviens et puis bon, un trame peut toujours suivre ce n'est pas à souhaiter mais voilà, notre système le favorise. Notre système le favorise. Alors l'un de vous, comme l'a dit si bien qu'à l'esquitomé, la responsabilité est partagée entre les parents et les enseignants. Effectivement, la responsabilité est partagée. D'autant que la responsabilité ça se sentue beaucoup plus même si c'est partagé. Pour moi, beaucoup plus sur l'école parce qu'il y a de ces moments-là où même quand vous êtes parent, vous avez l'emploi du temps de votre enfant, l'enfant se retrouve à la maison toute une semaine parce que l'école a décidé de ne pas faire coup pendant un moment où il y a les UP, où il y a plein de trucs. Oui, oui, ça c'est lié à l'école. Mais cela n'est pas prévu auparavant tant d'emplois du temps ce qui fait que le parent n'est pas informé. Pour le parent, son enfant est à l'école en ce moment ou parfois vous voyez ce qui s'est passé, le drame. Ça s'est passé à la fin d'une composition. Je parlais de mon anecdote tout à l'heure, c'était dans le même sujet où j'ai fait de la classe de sixième jusqu'en classe de troisième. Je suis sûr que ces enfants sont partis pas noyades au même endroit peut-être parce que si vous voyez l'emplacement du sujet, juste l'avant qui fait face au sujet, tout droitant directement à la plage. Vous êtes devant le sujet et vous voyez la plage. Donc c'est comme ça et que l'enfant sort des compositions à 10 heures. La plage, le bip, c'est ça? L'enfant a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas mais supposons s'il y a un système bien établi par le sujet ou peut-être quand il ne doit pas y avoir coup à un moment ou bien quand il doit y avoir la fin des compositions, c'est annoncé dans le groupe et que l'enfant sait que mon père est dans ce groupe et que mon père est informé que je n'ai plus coup. L'enfant même se dit je dois rentrer parce que si il sait que je n'ai pas coup et que je ne suis pas rentré, j'aurai des problèmes. Maintenant, la responsabilité est en compte nos parents à un certain niveau parce qu'il y a certains parents qui abandonnent leur enfant à l'école, c'est-à-dire que pour eux, il va à l'école et c'est fini. Si moi, on m'a inscrit, mon père m'a amené à l'école, au sujet, j'ai fini en classe de sixième, le premier jour de l'inscription, je crois que le jour il est revenu, c'est quand j'étais en classe de troisième et qu'on devait prendre mes bulletins. Donc quand j'ai eu même le BPC, quand on devait prendre mes bulletins pour m'inscrire au lycée technique. Donc ça fait quatre ans pratiquement avant qu'il ne remette pied ma mère, jamais. Donc si j'étais quelqu'un de peu qui allait un peu partout, c'est que je fais ce que je veux sans crainte que mon père ne débat que dans l'école. Quand même on dit va appeler tes parents, on se dit même si je l'appelle il ne viendra pas. Il n'y a pas de crainte. Déjà même quand tu quittes la maison, on te dit qu'on est spécialiste dans ce que tu fais ou fais un pote dans quel parcours. Si vous le disiez comme on était spécialiste sur ça, vous l'avez dit et ça me l'a rappelé, parfois on dit convoquer les parents et on sort dans la rue et on trouve un zèbre et qui chante son habit à qui on donne 500 000 francs et le zèbre vient. Je vous élève et je me souviens un ami il a fait un jouet d'amener le zèbre et pendant qu'on parlait de la situation qui a convoqué son père, le zèbre la chiflée. Le zèbre la chiflée si on parlait il m'a dit ce n'est pas en fait ce n'est pas qu'on ne le convient qu'on s'est de discipline quasiment. Donc c'est des défaillances qu'il y a tant au niveau des parents et tant au niveau de l'école qui laissent les enfants à leur sort. Alors Nasserine Fadoui, l'autre problème de cette situation puisque j'ai quand même fait une grande partie de mon enfance dans cette zone-là il y a la plupart des collèges dans cette zone-là la plupart les enfants fréquentent l'océan mais généralement c'est que dans le groupe il y a forcément un enfant peut-être Khoa ou Peda ils sont souvent très habiles à nager c'est même leur quotidien de s'amuser avec les vagues de l'océan et généralement parfois on a quand même ce sont eux qui sont les leads de ces groupes-là qui drainent ces enfants-là pas pour stigmatiser une ethnie mais parfois c'est ce qu'on leur constate c'est vrai c'est ce qu'on constate de nos jours dans notre société on remarque il y a toujours un enfant ou même un groupe d'enfants qui en prend ceux du beau qui affectent les autres c'est ça oui mais si tu es conscient de toi-même c'est pas parce que vous êtes conscient parce que les hommes étaient là pour tout à l'heure vous avez parlé de la responsabilité des parents moi du primaire jusqu'en classe de terminale mon père avait mon emploi du temps même les jours de TD il sait quand on finit le semestre il sait déjà le second semestre il sait déjà le cours qu'on doit entamer jusqu'à la fin il feuilletait les cas de leçon moi je rappelle moi mon père il a pas qu'il feuilletait le cas de leçon il a l'emploi du temps donc tu n'as même pas le soir il y a des apprenants malgré que leurs parents leur emploi du temps je suis sûr que vous avez fait une école c'est la récréation je veux 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 oui il y a des apprenants de la récréation il y a des apprenants camarade j'ai barré au lieu de lundi j'ai mis mardi donc quand je lui ai remis l'emploi du temps photocombine il me disait que non c'est pas la vraie version de l'emploi du temps je ne savais pas comment j'allais me défendre j'allais j'étais aux toilettes quand on partageait l'emploi du temps donc j'étais là vous étiez en fait quoi aux toilettes ? j'étais allée me mettre à l'aise vous étiez seule ? oui j'étais seule on connait aussi ces combines-là au premier collège donc j'étais là deux personnes s'isolent pour les toilettes tu n'aurais pas vu là j'ai venu donc j'étais là je l'ai regardé j'étais debout à cause de ce simple plein du temps je l'ai tellement boudé pendant une semaine donc il fait un temps à cause de ça il me déposait à l'école il me revenait donc dans le temps j'étais sa chérie jusqu'à présent sa chérie mais Atifa à la fin lorsqu'on regarde un peu cette situation qui est assez dramatique Choka a été vraiment commenté dans l'opinion parce qu'il a été vivement relayé par les réseaux sociaux le directeur a été écouté au commissariat mais il y en a d'autres qui se passent parfois de façon bon quelques rares fois on entend un élève qui est parti qui est parti peut-être parce que ici c'est un groupe ils étaient deux qui sont partis là mais la véritable responsabilité aujourd'hui lorsqu'on écoute Kaleski Tomé on écoute Anel Dorou Kaleski Tomé lorsqu'on les écoute ils comprennent Assez Fatoumé on trouve que les parents ont une grande responsabilité une grande responsabilité dans la volonté d'éviter de parler situation bon moi je crois que ce serait trop facile de mettre toute la responsabilité c'est pour ça qu'on les éduque je dis toujours par exemple le cas dont on entre de parler je crois que c'est les apprenants en classe de seconde donc déjà en classe de seconde je suppose que vous avez quand même ils ont 14 ans voilà 15 ans mais aujourd'hui on est en classe non 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 après après ça reste ma perception oui aujourd'hui on a des gens qui ont le bac à 15 ans oui après ça reste ma perception ce serait trop facile d'incomber la responsabilité aux parents mais je dis toujours aucun parent ne met son enfant au monde et ne l'éduque pas et l'enfant dès qu'on l'éduque lui-même il se démerde pour se rééduquer aussi que ce soit dans la société et au collège quand je prends l'exemple d'une école publique il y a tellement de suivis des fréquentations de tout genre où on ne sait même plus avec qui l'enfant traîne ou pas et donc l'enfant même est en quelque sorte livré à lui-même donc si l'enfant n'a pas une certaine beaucoup plus ça c'est pas faux mais un enfant on est déterminé par ceux qui nous entourent pour la plupart du temps possible oui oui mais un enfant un enfant qui sait qu'il est allé à l'école pour un objectif donné et qui sait que quelque chose représente un danger pour moi il doit se galer c'est vrai on a tous eu à faire des bêtises on a tous eu des comportements qui nous ont coûté quand même cher aussi mais c'est pas c'est pas une je sais pas c'est trop facile de combler la responsabilité parce que l'enfant également doit jouer un rôle de conscience quand même lorsqu'on parle de comportement déviant de ses élèves de ses apprenants c'est vrai on parle d'aller à la plage mais il y a encore un tas d'autres comportements peut-être on aura une émission ou un panel de discussion sur lesquelles on va en parler on voit parfois des jeunes élèves en tenue qui prennent des motos rentrent dans le contre-sens et font des acrobaties très dangereuses j'allais dire même mortelles on voit ces jeunes enfants là parfois prendre d'autres risques que je ne veux pas énumérer ici mais est-ce que selon vous avec ce drame là les autorités doivent être interpellées est-ce qu'il ne doit pas avoir par exemple des patrouilles le long des côtes pour voir un peu est-ce que ceux qui sont en 18 ans tout au moins est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu l'accès à l'océan parce que même les débits de boissons qui sont autour quand même mettent une barrière pour montrer que lorsque vous franchissez ce cap là tout ce que vous faites ne nous engage plus et c'est permis qu'aux adultes c'est permis qu'aux gens qui ont au-delà de l'éducation est-ce qu'il ne faut pas que peut-être en semaine le commissariat est vraiment compétent peut-être dépêche les éléments puisque cette tension on voit qu'ils sont vraiment nombreux sur les carrefours quelques éléments peut-être de 8h à 17h pour faire la ronde pour voir est-ce qu'il y a des élèves qui sont là ça peut quand même aider les parents parce que vous savez qu'à l'écriture vous êtes parents aussi parce qu'il y a des parents quand même qui font tout pour avoir au moins le minimum pour pouvoir scolariser ses enfants même si parfois l'État fait des efforts pour réduire la scolarité je pense que c'est fondamentalement une question d'organisation moi il y a vu dans certains pays où on met baignade interdite sur la plage cette plaque vous l'avez peut-être à 100 mètres de l'eau et on en met d'autres baignades interdites on vous dit des fois marée basse interdit de se baigner donc il y a des informations qui circulent et il y a des zones où la baignade est permise et dans ces zones à chaque fois vous avez des plaques qui vous disent si vous pouvez vous baigner ou pas pour vous dire que l'eau est trop fraîche pour vous donner des indications en plus de cela vous allez voir il y a des tours sur lesquels il y a des gens qui sont armés de jumelles et qui scrutent à chaque instant la surface de l'eau et comme ça dès qu'ils voient qu'il y a une perturbation il y a des gens qui sont spécialisés pour sauver qui sont là qui interviennent donc tout ça c'est une grosse organisation et quand on n'a pas cette organisation quelque part il vaut mieux limiter les baignades ne permettent qu'au pêcheur d'aller dans l'eau et aux autres il faut l'interdire mais maintenant il y a autre chose vous savez les parents tout ce qui est étranger suscite la curiosité si vous avez un enfant et que vous voulez le protéger montrez lui autant de choses qu'il faut si vous-même vous prenez sur vous d'amener votre enfant dans une boîte de nuit il va voir l'ambiance et vous faites des commentaires il saura que ce ne sont pas les animaux qui sont là-bas c'est des hommes mais quand on est là il y a des risques et ça le conscientise plus facilement que de l'enfermer lui dit tu ne sors jamais et après il va fumer comme tout le monde il va fumer plus que tout le monde il va fumer ce qu'il ne faut pas donc oui autant donner l'information aux enfants si vous avez un enfant amenez-le au stade il va voir comment ça se passe après il va comprendre qu'on ne peut pas aller au stade tous les jours vous allez voir il y a des enfants ils ne font rien à la maison ils sont tous au stade entraînement il regarde Mathi il regarde tout il regarde lui vit au stade parce qu'il était tellement prouvé de ça que le jour qu'il a découvert qu'il a su qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans il s'est accroché c'est souvent comme ça les choses qu'on nous cache quand on découvre on ne peut pas s'en départir donc je crois que les parents doivent essayer de jouer ce rôle faire sortir les enfants pour qu'ils connaissent les choses et maintenant leur donner des conseils pour qu'ils comprennent et là si les autorités peuvent faire l'effort de définir les zones de baignade et de mettre en garde la sécurité qu'il faut il n'y a pas loin d'ici dans un pays où je vous juge on ne lave vous savez qu'on ne se lave pas on se lave seulement ici on peut se baigner juste ici et les pancartes vous donnent toute la température de l'eau change vous voyez ce que c'est alors Aneldo il faut que l'école aussi également trouve des mécanismes pour informer en instantanéité quand les parents par rapport à ci ou à ça peut-être il doit avoir peut-être une liste de diffusion où on envoie des messages quand même aux parents pour les informer effectivement notamment lorsque c'est les maîtres à l'école finie il faut trouver des mécanismes quand même pour que les parents soient en courant de revoir les enfants même s'ils ne sont pas là c'est même la même chose je pense qu'une école bien organisée doit avoir un groupe où il y a tous les parents d'élèves de son école parce que quand vous avez le groupe où il y a ce genre de choses le simple message que vous envoyez les cours sont finis pour telle classe peut sauver des vies mais après il y a des parents qui sont occupés je suppose qu'on a des parents fonctionnels il y a seulement quelqu'un que les enfants viennent autour de la maison est-ce qu'il est déjà rentré même quand on ne va pas juste pour la plupart du temps qu'on s'est chine même quand on ne va pas juste à ces extrêmes le simple fait pour l'enfant de savoir que que le parrain de formation c'est déjà ça c'est très vital à la maison donc outre ça il y aura toujours la tentation vous avez parlé tout à l'heure je crois que pour régler ce problème un peu le l'école et le comité des parents d'élèves de l'école la direction et puis les pêcheurs avaient une sorte d'association dans le plan où ils se retrouvaient je me souviens quand je suis allé c'est les pêcheurs qui nous ont pris de l'eau qui nous ont bastonné correctement avant de nous renvoyer chez nous donc ça fait que il y avait un suivi en quelque sorte je ne sais pas si avec le temps je suis dit et aussi avec les enfants il y a une chose vous savez quand la place la plage souvent est montrée aux enfants aujourd'hui comme l'Eldorado bon oui mais aujourd'hui avec ce que les gens disent on ne touche pas mon enfant on peut passer avec ça le pêcheur à feu vous savez en voulant sauver cette vie en voulant frapper son enfant pour l'accès à la main vous savez vous pouvez le parent peut revenir encore pour dire pourquoi tu as frappé mon enfant étant donné que la plage n'est pas la maison de quelqu'un et que c'est pour protéger l'enfant contre un danger quand je tape l'enfant et que tu ne peux pas venir te plaindre si tu veux te plaindre il y a des parents qui peuvent le prendre empêche ton enfant de venir à ce niveau-là aujourd'hui j'aimerais bien que sur une télévision et autres si on peut avoir des vous voyez quand on fait les catchs parfois on met à la fin des catchs tu ne reproduis jamais cela le simple fait d'écrit ça fait déjà penser à l'enfant ah si je fais ça j'aurais un mal si on lui montre qu'à la plage on monte la plage mais à la fin on va nager dans la piscine quelqu'un nager dans la piscine ah c'est pas pareil c'est pas pareil moi j'ai failli rester dans la mer alors que je nage tout le temps j'ai appris à nager à l'âge de 9 ans et pourtant le 2 janvier 2012 c'est quelqu'un qui m'avait sauvé à la plage et puis je le sais l'eau m'emportait alors que je me disais excellent nageur et avant ça je me baignais à l'omé vous savez l'ancienne route inter-étac est aujourd'hui dans la mer donc quand vous êtes à ce niveau là c'est pas profond mais quand je me suis un peu avancé j'ai compris que j'étais tombé dans un trou un grand trou et si je ne savais pas nager c'était fini quelqu'un d'autre est tombé dans le même trou que moi il a fallu que les pêcheurs laissent le filer pour le sortir et donc c'est pas pareil les écoles qui sont environnantes doivent s'entendre pour organiser quand même des patrouilles même si l'état central la police républicaine n'est pas encore à pied d'oeuvre ils doivent quand même avec ce drame là s'organiser pour effectuer des patrouilles quand même ce sont des élèves qui sont là puisque lorsque c'est les gens de l'école ils arrivent rapidement à identifier leurs élèves oui c'est bien sûr l'état central les écoles dans les environnements doivent organiser des patrouilles si possible créer une association même si ce n'est pas les pêcheurs qui vont être au centre des patrouilles pour vérifier à chaque instant surtout à l'heure de la pause entre midi et 13h et 17h non à 15h sont des gens en classe entre midi oui mais parfois quand ils n'ont pas cours oui voilà il y a plus même aller à 14h parce qu'il y a d'autres qui peuvent qui te contrôlent dans la maison aller à 14h avant de venir au cours voilà parce que le drame du vendredi dernier je crois que ça s'est déroulé entre midi et 13h parce que moi j'étais vous avez été témoin aussi oui j'étais témoin parce que j'étais dans la zone de fil je demandais aux M qui m'a remonqué à ce qu'il se passe et à la place et de là il me fait comprendre ces deux élèves ces deux élèves qui ont été emportés par l'eau ils me disaient en même temps que oh tu es d'eau il allait qu'au dimanche matin ils vont venir comment dimanche matin pour moi ça m'a fait ils ont cette facilité de dire chose ah tu vois la fin petit commentaire pour conclure oui je dis c'est une situation vraiment déplorable et il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités autant les parents les membres de l'administration comme Annelle l'a dit ceux qui sont chargés de faire la veille autour de ces endroits là pour que voilà on puisse mettre une certaine limite sinon une rigueur pour empêcher ce genre d'événements et que les parents aussi prennent leurs responsabilités pour bien informer leurs enfants et leur montrer l'enjeu parce que c'est facile de dire à l'enfant ne fait pas ci ne fait pas ça mais quand on montre à l'enfant le risque qu'il prend il sait quand même même s'il a envie de le faire il y aura quand même une certaine retenue merci à vous Atifa Olafa merci à Nasserine Fatoubi merci à Annaëlle Douhou et à Carles Kitome pour ces différents échanges épris d'anecdotes et de faits du passé merci à tout un chacun merci à vos chers amis internautes pour l'attention voilà qui vient mettre un terme à fri matin de ce matin merci pour l'attention merci une fois encore pour la fidélité on cessera de vous remercier on se retrouve demain par la grâce et la volonté divine jusque là belle suite de programmes sur EUSAE TV